bonjour bienvenue les guides mais pas seulement donc aujourd'hui je vais vous présenter un robot qui m'a l'air très très bien c'est un laveur de vitres que m'a envoyé Gearbest alors des vitres ici on en a partout on est à un étage élevé et c'est très compliqué de les laver puisque souvent on prend le balai brosse pour les laver parce qu'on ne peut pas accéder autrement ce sont des vitres qui sont au troisième étage donc on va pas risquer sa vie à enjamber une vitre pour laver elles sont coulissantes mais en demi coulissant et on a plusieurs vitres les balcons aussi sont vitres on n'a pas de rambarde en aluminium ce sont des rambarde en vitre en vitre et donc on a beaucoup beaucoup de vitres à laver donc le robot donc il arrive il n'est pas très très grand mais j'espère qu'il sera très efficace donc il arrive dans ce carton là on a dedans un manuel et qui pour une fois en français mais c'est une traduction approximative des fois il faut essayer de comprendre ce que ça dit on a ça on verra à quoi ça sert plus tard on a des petites chiffonnettes microfibres de remplacement on a une télécommande et sa pile nous avons également une rallonge d'alimentation on a une alimentation qui est prévue pour l'europe donc elle a la prise qui va bien et surtout surtout on a le robot laveur de vitre on va essayer de vous présenter rapidement donc comment il fonctionne ce laveur de vitre il fonctionne par ventouse c'est une ventouse aspiration donc en fait c'est un aspirateur avec des petites chiffonnettes qui tournent pour la sécurité il y a une petite cordelette avec un mousqueton qui sera indispensable d'accrocher surtout si vous habitez comme moi au troisième étage l'autonomie est de 20 minutes mais moi je vous conseille de toujours l'alimenter surtout lorsque vous ne verrez pas les leds parce que dans mode d'emploi ils disent s'il fait bip bip il faut vite le récupérer donc ça se récupère au moyen de la télécommande et on voit pas les petites leds de charge donc il est donné je le répète pour 20 minutes et donc on va faire un test tout de suite deuxième partie de cette vidéo donc la démonstration l'utilisation était extrêmement simple lorsque vous le mettez en extérieur je vous conseille de le brancher on va le brancher mais pour parce qu'il n'est pas chargé l'utilisation extrêmement simple vous appuyez sur sur le bouton on off qui va se mettre en marche on peut le déplacer au moyen de la télécommande donc vous avez vu vous le placer sur la vitre il va monter il va faire son petit chemin là on va le placer à l'extérieur donc pour le placer à l'extérieur on va approcher le mousqueton à la vitre à la tringle de rideau après avoir bien démêlé les fils on va le placer à l'extérieur donc la première phase doit se faire avec des labouillettes sèche la deuxième phase on va la faire avec une labouillette mouillée parce que là je ne sais pas si on voit à la vidéo mais c'est pas bon c'est un peu nettoyé comme les vitres sont très 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 sales parce qu'on les fait rarement parce que c'est un peu dangereux à notre étage voilà le cycle est fini donc on va aller récupérer le robot et on va mouiller une labouillette et recommencer bon voilà alors on vient de faire un petit test lorsque les vitres sont très très sales et que vous mettez une labouillette un peu humide vous allez encore plus salir vos vitres donc il faut vraiment il y aura besoin de plusieurs passages autre petit problème qu'on n'avait pas à détecter c'est que si vous le mettez à contre-jour au soleil rasant ça trompe le robot il croit qu'il est sur le bord de la fenêtre il repart dans l'autre sens il a un mal fou à se diriger donc il va falloir sûrement l'utiliser à l'ombre donc on va faire d'autres tests Musique Musique Alors tout d'abord si vous arrivez à ce niveau là de la vidéo je vous félicite parce que j'étais un peu facile il y aura sûrement un bêtisé parce que j'ai fait beaucoup d'images donc on conclut sur ce robot et bien ce robot il est bien il est bien il nettoie bien les vitres sauf les coins et quelques fois les bords mais il fait son travail ce pourquoi il était conçu c'est à dire nous sauver la vie c'est à dire qu'on ne risque plus sa vie pour laver une vitre elles sont propres il est facile mais vraiment facile d'utilisation on lui reprochera il fait vraiment vraiment beaucoup de bruit et pour le reste moi je le trouve très très bien donc oui je recommande ce ce petit robot alors petite dernière précision les petites chiffonettes vous pouvez les laver à 30 degrés il n'y a pas de problème voilà si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez mettre un pouce vers le haut si vous avez pas aimé laissez moi un commentaire pour que je comprenne ce que je dois améliorer donc désolé pour le contre jour donc cette fois ci on va essayer de mettre le robot sur une vitre voilà là je vais le mettre en marche donc comment on va le faire à l'extérieur on va attacher le mousqueton bon je recommence j'avais pas prévu de le mettre en marche voilà donc je vous montre quand même alors vite fait le mode d'emploi si vous n'avez pas envie de le lire donc il ne faut pas humidifier les mouillettes enfin les mouillettes les salles les petits tampons laveurs à la limite donc voilà donc déjà cassé c'est un peu de bruit évidemment il va se mettre en route ou pas donc il est déjà en fait en start bravo et vous recommencez la vidéo vous recommencez bien – Sous-titrage FR 2021